Ok, ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux. Même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai toujours aimé partager, faire découvrir des choses. Mais après des années, est-ce que je me suis vraiment trouvée ? Est-ce que c'est ça que je veux faire ? J'ai l'envie depuis plusieurs mois de me lancer, donc il me fait vibrer. Mais la peur, le regard des autres, tout ça, m'a bloqué pendant longtemps. Mais aujourd'hui ça y est, je prends mon courage à demain. Bonjour à ceux qui me rejoindront et au revoir à ceux qui ne raisonneront plus avec moi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être moi, de vous partager du contenu du bien-être, du sentimental et d'aider ceux qui en auront besoin. Parce que c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui. Alors, adieu à la colline du passé qui est forcée à plaire aux autres et à faire du contenu assez basique. Et bonjour à la nouvelle moi, plus libre et plus vrai. J'espère que mon nouveau contenu vous plaira et que mes projets que je vais réaliser en 2024 vous plairont tout autant qu'à moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette petite intro vous aura plu. C'était un peu un moyen de mettre en place un peu ma nouvelle vision de l'année 2024. Un peu ce qui va changer, les choses qui vont arriver, les nouveaux projets, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Mais avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année puisque ça y est, nous sommes en 2024. Donc bonne année à tous. J'espère vraiment que cette année sera la vôtre, que vous allez réaliser plein de projets, plein de belles choses. Et surtout que vous avez la santé et la santé de vos proches et de vos amis. Voilà, c'est très très important. Je me suis dit que pour bien commencer l'année, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de toutes les choses qu'on va mettre en place ensemble. Ou voilà, que je vais vous proposer pour démarrer une année bien dans sa tête, bien dans son corps, son esprit. Et voilà, c'est plein de petites choses que j'ai notées qui marchent pour moi. Peut-être qu'ils résonneront avec vous ou non. Mais voilà, je vous les propose et j'espère que ça va vous plaire. Première chose, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. C'est hyper important. Je suis désolée, il fait un coup beau, un coup pas beau. Donc il y a des grosses variations de lumière. Mais voilà, boire 2 litres d'eau, je vous en ai déjà parlé. Même si ça peut être 1,5 litres, c'est hyper bon pour la peau, pour votre corps. Si vous faites de la rétention d'eau, c'est hyper bien. Mais aussi pour le cerveau, pour les maux de tête. Enfin, ça régule plein plein de choses. Vous devez avoir une belle peau. Vraiment, je vous laisse aller regarder un peu tous les bienfaits de boire assez d'eau. Et c'est assez incroyable. Franchement, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Mais je vous jure que ça change énormément. Et moi, ça va, ça fait un petit moment que je m'y tiens plutôt bien. Que j'ai mis ça en place. Mais c'est vraiment quelque chose que je compte tenir cette année. Et que je vous recommande vraiment de faire. Mon deuxième conseil, ça va être vraiment de vous sentir bien dans votre corps. De vous aimer en fait, tout simplement. D'aimer le reflet de vous-même. Parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et pour cela, vraiment, je vous conseille d'être vraiment en accord avec ce que vous voulez renvoyer. Ou voilà, la personne que vous êtes. Donc ça peut passer par, eh bien, changer votre physique. Si vous souhaitez, par exemple, faire du sport pour perdre un peu de poids, vous améliorer. Ou au contraire, si vous avez besoin de prendre un peu de poids pour vous sentir mieux. Enfin voilà, c'est vraiment vous et vous-même. Il ne faut pas penser aux autres. Il faut vraiment se plaire avant tout à soi-même. Et s'aimer en fait. Je vais prendre mon cas. Par exemple, moi cette année, il faut vraiment que je perde quelques kilos. Je n'ai pas réussi à les perdre l'année dernière. J'ai très 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 mal mangé. Donc voilà, cette année, c'est vraiment un de mes objectifs. C'est de perdre quelques kilos. Je vraiment, là voilà, je suis très très motivée pour. Parce que, tout simplement, je ne me plais pas. C'est ni la société, ni mon entourage. C'est personne, c'est moi et moi-même. Et actuellement, je ne me plais pas. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais changer. Et une fois que vous vous acceptez, que vous vous plaisez à vous, vous allez vraiment briller en quelque sorte. Et du coup, les autres personnes vont... Elles vont ressentir ça. Je ne sais pas comment vous dire. Et vous êtes beaucoup plus attractifs. Parce que, tout simplement, vous rayonnez avec vous-même. Donc c'est très important. Ce qui m'amène sur le troisième point, c'est de pratiquer une activité sportive. Que ce soit, par exemple, comme moi, pour perdre du poids. Juste pour, voilà, atteindre un certain physique. Après, voilà, il ne faut pas non plus se focus sur quelqu'un, un physique que vous avez vu. On a tous notre morphologie. On est tous différents. Donc ne vous mettez pas ça en tête. Mais juste pour, voilà, se plaire un petit peu plus. Perdre quelques kilos s'il y a besoin. Harmoniser un peu votre corps. Mais trouver vraiment un sport qui vous plaise. Et quelque chose auquel vous allez vous tenir. Moi, j'ai fait, du coup, de la muscu pendant plusieurs années. En salle de sport, j'ai bien aimé. Mais je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas trop. Que des fois, j'y allais un peu à reculons. Je me forçais, en quelque sorte. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. C'est faire quelque chose qu'on aime vraiment. Qu'on le fasse avec plaisir. Je suis désolée. Je voulais vraiment que cette vidéo soit calme et tout. Mais il y a Zoro, mon chat, qui est en train de jouer derrière. Donc je suis désolée si on entend des petits bruits. Mais je n'arrive pas à le calmer. Et du coup, moi, le sport que j'ai découvert cette année. Et vraiment que j'adore. C'est le pilates. Le pilates, c'est quoi ? C'est, on va dire, du renforcement musculaire. Un peu mélangé avec du yoga. C'est un sport très doux. Mais tout en puissance. Vous allez être souvent en gainage. Vous allez vraiment puiser, en fait, dans les muscles. Mais en profondeur. Mais ça reste doux. C'est pas un truc... Enfin, après, ça dépend. Il y a quelques séances de HIIT un peu plus intenses. Mais vous pouvez vraiment faire des choses très en douceur. Ça va aussi vous aider à être plus souple. Parce que, voilà, il y avait beaucoup de choses. Vous allez faire pas mal de stretching, tout ça. Et franchement, j'adore. C'est vraiment mon petit moment. Avant, je le faisais tout de suite le matin. Sauf que, du coup, je déjeunais pas. Et je remarquais que j'avais pas assez de force. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je le fais plutôt autour des 10-11 heures. Quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut que ça colle avec votre emploi du temps. Mais même si, du coup, vous travaillez en bureau, tout ça. Et vous pouvez faire votre sport que le soir. Je trouve que... Enfin, vous verrez. C'est vraiment un sport à part, je trouve. Qui est hyper cool. Et vraiment, on a envie. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de le faire. C'est vraiment mon plaisir du jour. Faire ma séance de pilates. Et au-delà des bienfaits sur le corps. Je le ressens vachement dans la tête. C'est incroyable. Le fait que ça marche beaucoup avec la respiration. On inspire, on expire sur certains mouvements. On peut finir un peu par du yoga. Des choses où on va penser, faire un peu de méditation. Et franchement, c'est incroyable. Je vous le recommande vraiment. Si vous aimez pas trop le sport ou vous faites du mal et tout, testez le pilates. C'est génial. Je vous conseille la chaîne de Move Vos Nicole. Elle est trop trop bien. Bon, c'est en anglais. Mais en soi, vous regardez les mouvements. C'est très facile. Et au bout de quelques séances, vous allez assimiler ce qu'elle va dire avec le mouvement. Donc après, vous n'avez même plus besoin de regarder. Vous comprenez vraiment ce qu'elle va dire en anglais. Bien sûr, tout ça, ça marche également avec l'alimentation. Donc, le point suivant, je vous conseillerais de manger sainement. Que ce soit tout simplement pour les bienfaits sur notre corps, être plus tonique, plus ferme, avoir peut-être moins de cellulite, s'affiner si vous en avez besoin. Mais pas que. Ça va vraiment jouer sur votre santé. Et ça, c'est très important. Que vous ayez envie d'être très fin, musclé ou pas du tout, c'est quand même important de manger sainement. Parce que vous ne pouvez pas apporter à votre corps que des aliments gras, des aliments mauvais. Ça ne va pas être bon sur le long terme. Et ça ne va pas être bon aussi pour votre cerveau. Votre cerveau, votre corps, il a besoin d'être alimenté de bons aliments pour bien fonctionner. Pour ne pas être fatigué. Pour ne pas tomber malade trop souvent. Pour avoir de la concentration, réussir à réfléchir à certaines choses. C'est très important d'apporter une alimentation variée, équilibrée. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Moi, c'est vraiment la chose que je vais faire. Parce que j'ai toujours bien mangé. Mais, il faut dire que cette année, on est allé sur les Uber et tout. On s'est vraiment lâchés. Donc vraiment, là, c'est quelque chose que je vais essayer de tenir. Je vais quand même continuer à me faire plaisir un peu tous les jours. Vous pouvez par exemple manger un carré de chocolat noir chaque jour. Ça évitera d'être trop frustré. Vous pouvez très bien mettre un peu de sucre dans votre café. Si à côté de tout ça, vous mangez sainement et bien, c'est pas grave en fait. Donc voilà, il faut penser quand même à se faire plaisir. Et c'est sûr que moi, je me ferais quand même un cheat meal par semaine. Ou un toutes les deux semaines. Mais voilà, c'est important. Et aussi, petit conseil, chose que du coup, j'ai pas mal appliquée cette année. C'est de petits déjeuners salés. Alors franchement, ça, ça change tout. Déjà, c'est génial parce que vous allez apporter à votre corps dès le matin des protéines, des bons nutriments. Et vous allez pas avoir un pic d'insuline dès le matin. Un pic d'insuline, c'est quand en fait, vous amenez trop de sucre d'un coup. Et c'est pas très très bon. Puisqu'en fait, vous allez avoir un moment où vous allez être hyper... D'un coup, vous allez avoir de l'énergie et tout, nickel. Mais après, vous allez redescendre à fond. Et c'est pas bon du tout. Manger salé, du coup, ça a plusieurs bénéfices. Et c'est vrai que là-dessus, c'est bien. Parce que vous n'avez pas ce pic d'insuline. Et au contraire, vous prenez... Enfin, vous mangez... Moi, ce que j'aime bien faire, là, je vous ai mis une petite image. Mais je me suis fait un avocado toast. Bon, là, il n'y avait pas trop de protéines dans ce petit déjeuner. Mais en général, j'adore me faire un oeuf avec un petit pot de fromage, du pain. Je mets juste quelques épices, voilà. Et avec ça, je me bois un thé, un café au lait. Enfin, franchement, c'est trop bon. Je trouve que ça change. Après, voilà, je sais que c'est pas tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à manger salé le matin. Ça peut les écœurer. Enfin, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, essayez de pas manger des choses trop sucrées. Peut-être un fromage blanc avec des fruits et un peu des céréales. Vous voyez, des choses quand même assez soft. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, évitez ça le plus possible. Et vous verrez que vous aurez plus d'énergie, du coup, toute la matinée. Ensuite, désolée, je sais plus si je suis au 4 ou 5ème. Donc, je vais juste vous dire conseil suivant. C'est d'avoir des moments pour soi. De prendre soin de soi. Donc, ça va un peu avec le reste de s'aimer, de prendre soin de soi. C'est hyper important. Et d'avoir une petite routine de soin. Alors, moi, je vous avoue que, en fait, c'était un peu un truc que je m'en foutais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et on me demandait toujours, Colline, tu peux nous faire ta routine soin et tout. Et je me disais, mais en fait, je n'ai pas de routine soin. Genre, franchement, moi, c'était une crème et un sérum et c'est tout. Mais là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai trop envie de me faire des masques. Je veux m'acheter des patches pour les yeux. Je veux m'acheter des baumes pour les lèvres. Genre des baumes de nuit. Des masques et tout. J'ai demandé, du coup, à Noël, deux petits produits. Je vais vous montrer. Donc, c'est un gel nettoyant Caudalie. Et il y a aussi un masque. Et en fait, je kiffe. Voilà. Tous les jours, je me fais mon petit lavage du visage avec le produit. Ensuite, je viens mettre une petite huile en acide hyaluronique. Ensuite, je mets ma crème. Et de temps en temps, soit le week-end ou quand j'ai envie, je viens me faire un petit masque. Pourquoi pas un gommage. Et c'est vraiment un moment que vous prenez pour vous. Ça fait extrêmement du bien. Et après, on se sent toutes bien et toutes fraîches. J'adore. Mais voilà, c'est vraiment hyper important. Donc, pourquoi pas demander à vos anniversaires, tout ça, des petits produits. Parce que je sais qu'on n'a pas tous le budget. Ça coûte assez cher. Mais voilà. Si ça vous intéresse, je pense que je ferai une vidéo cette année. Parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment envie de plus faire de la skin care, tout ça. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo de mes achats. Parce que j'ai plein de trucs dans une wishlist que j'ai envie d'acheter. Conseil suivant, ça va être, si vous le souhaitez, de prendre des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, il faut vraiment se renseigner avant d'en prendre. En parler, pourquoi pas, avec votre médecin. Ou vraiment, bien être informé. Mais les compléments alimentaires, c'est génial. Moi, j'en prends souvent. Je fais des cures. D'ailleurs, si jamais, j'ai un petit code chez Cure, que je vous mets juste là. Donc, Cure, en fait, c'est une application. Enfin, c'est un site. Vous allez rentrer tout ce dont vous souhaitez. Si vous voulez faire une cure pour les cheveux, pour la peau, pour des problèmes d'énergie, pour le sport. Que ce soit... Enfin, il y a vraiment de tout. Le stress, l'anxiété, tout ça, tout ça. Vous remplissez un petit formulaire. Et ensuite, ça vous crée votre cure personnalisée. Et ensuite, vous pouvez rajouter 2-3 trucs ou en enlever selon votre budget. Vous faites un peu comme vous voulez. Et ensuite, vous recevez votre petite cure. Et vous avez des petits sachets. A l'intérieur, il y a tous vos petits comprimés. Et voilà, vous les prenez. Et c'est génial. Franchement, je trouve ça trop trop bien. Je suis déjà à ma troisième cure, je crois. Et trop trop bien. Donc voilà, du coup, vous avez 30% sur votre première commande avec mon code que je vous mets juste là. N'hésitez pas. Et vraiment, ça fait vraiment du bien. Je trouve que c'est important de prendre aussi soin de son corps à l'intérieur. Donc d'apporter des choses. Si par exemple, vous manquez de fer ou de magnésium. Voilà, toutes ces choses. C'est bien d'en apporter à notre corps. Et moi, souvent, ce que je prends, c'est ça. C'est des choses que je n'ai pas l'habitude d'avoir dans mon alimentation. Oméga 3, tout ça. Parce que je ne mange pas beaucoup de poissons. Donc c'est vraiment bien. Et je vous conseille vraiment. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça. Du physique, du sport, de l'alimentation. On va parler un petit peu plus au niveau mental. Des choses qui vont nous faire du bien. Et du coup, mon premier conseil, ça va être de ranger votre espace de vie. Ranger votre maison. Parce que s'il y a du bazar chez vous, il y aura du bazar dans votre tête. Moi, en ce moment, c'est vraiment le bazar chez moi. Mais pour ceux qui ne savent pas, on va déménager dans 3 mois maintenant. Normalement, dans 3 mois, de toute façon, on n'est plus là. Parce qu'on n'a plus cet appartement. Donc, que notre maison soit finie ou non. Dans tous les cas, on va partir. Ce qui fait que c'est un peu le bazar. Il y a des cartons par-ci, par-là. Des choses que je ne m'occupe pas. Parce que je me dis que dans 3 mois, ça va finir en carton. Et que je ferai le tri. Je rangerai tout ça une fois installée. Je trouve que c'est... Enfin, je suis plus motivée à le faire dans ce sens-là. Que de faire le tri avant. Et après, enfin... Voilà, j'ai envie de tout emmener. Et une fois sur place, je trie tout. Mais c'est vraiment important. Puisque, je vous dis une bêtise. Mais imaginez que vous vous levez le matin. Et que c'est le bazar chez vous. Ça ne va pas vous motiver. Tout de suite, dans votre champ de vision, il y aura des trucs. Et c'est encombrant. Donc vraiment très très important de ranger. Tous les jours, faire une petite tâche ménagère. Voilà. Pour essayer d'entretenir un endroit le plus simple possible. Également faire du tri. Faire du tri dans ses affaires. Surtout... Enfin, je parle pour moi. Mais les vêtements. Parce que j'adore les vêtements, tout ça. Et je fais souvent des petits tris. C'est un truc que j'ai quand même pris l'habitude de faire. Mais voilà. Vous pouvez faire pareil. Et c'est vraiment bien. Et en plus, comme ça, les vêtements que vous triez. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais 50-50. Je mets une partie sur Vinted des pièces. Peut-être qu'ils m'ont coûté un peu plus cher. Ou voilà. Et tout le reste, je le donne à des associations. Soit Tremplin. Soit Emmaüs. Ou sinon, même, vous savez, dans les H&M qui habillent et tout. Je sais que maintenant, il y en a plein qui reprennent les vêtements. Et du coup, ça part dans des assos. Et ça fait plaisir à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'habiller. Et du coup, je trouve ça cool de faire ce geste-là en même temps. Ensuite, nouveau conseil, c'est de vous faire un Vision Board. Un Mood Board, si vous voulez. Pour votre année. Donc, pour l'année 2024, je n'en ai pas encore fait. Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Vous prenez des petites images par-ci, par-là, sur Pinterest. Des choses que vous voulez mettre en place. Des choses motivantes. Et vous allez vous faire comme ça un petit tableau. Et vous pouvez le faire même sur votre téléphone. Moi, ce que j'avais fait une fois, j'avais créé un petit fichier sur Canva. Et ensuite, du coup, vous le mettez en fond d'écran ou quelque part. Et comme ça, tous les jours, c'est un peu le principe de la visualisation. C'est que tous les jours, vous allez voir ces images. Et en fait, ça va entrer dans votre tête. Et vu que ça va faire partie de votre quotidien, vous allez plus ou moins attirer à vous ces choses-là. Bon, là, ça vient sur la croyance de la loi de l'attraction. Vous y croyez ou non ? Ça, c'est votre point de vue. Moi, j'y crois. Mais le fait de faire un vision board, de une, ça va vous motiver. Ensuite, ça va mettre un peu au clair tout ce qu'il y a, enfin, tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et de trois, vous allez attirer à vous ces choses-là. Ensuite, vous pouvez également tenir un petit journal d'écriture. Ça aussi, c'est hyper bon, les bienfaits de l'écriture. Donc, vous allez vous acheter un petit carnet. Je ne dis pas, par exemple, comme celui-là où j'écris dedans. Et tous les jours ou alors quand vous en ressentez l'envie. Moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Je ne vais pas écrire tous les jours dedans parce qu'il y a des jours où je n'ai rien à dire. Et je l'accepte. Chacun-là, voilà, c'est vraiment en mode, il faut écrire tout le temps, tout le temps. Moi, il y a des jours où je n'ai rien à dire, je n'ai rien qui me passe en tête. Mais il y a des jours où j'ai besoin de prendre un carnet et de balancer des trucs que j'ai en tête, des trucs qui me rendent triste, des trucs... Voilà, je note, je note, je note et ça fait du bien. Vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi y ajouter des gratitudes, c'est super. D'ailleurs, je me suis commandé un petit journal de gratitude qui consiste du coup à noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et c'est très très bon également de pratiquer la gratitude. Conseil suivant, et celui-là, il est hyper important, c'est de faire un tri dans vos réseaux sociaux. De nos jours, les réseaux sociaux, c'est de partout, c'est tout le temps. Et vraiment, autant moi j'adore, la preuve, je travaille sur les réseaux sociaux, mais autant il faut vraiment faire attention. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est hyper compliqué et vous pouvez vraiment passer d'un super moyen de communiquer, d'exprimer votre créativité à quelque chose qui va vous enfermer, qui va vous tirer vers le bas et vraiment faire attention. J'ai fait ça l'an dernier. J'ai tout simplement, je suis allé dans mes abonnements Instagram. Et toutes les personnes en qui je ne me reconnaissais pas, qui ne raisonnaient plus avec moi, j'ai tout supprimé. S'il y a des personnes qui vous rendent malheureuse ou jalouse, par exemple vous êtes sur Instagram, vous allez tomber sur une photo et je sais que ça arrive à tout le monde, vous n'allez pas forcément approuver le contenu ou alors ça va vous renvoyer quelque chose qui vous rend triste, enfin je ne sais pas, mais vous le gardez quand même dans vos abonnements, vous voyez. Supprimez tout de suite la personne, moi c'est ce que j'ai fait. Alors déjà tous ceux de la télé-réalité, tout ça, alors désolé si vous aimez la télé-réalité, pour moi c'est pas quelque chose de... Je ne sais même pas comment vous expliquer, bref. Pour moi la télé-réalité ça ne sert à rien. Et tous ces gens-là, la plupart c'est des gens faux, qui vont... Pas tous, il y en a quelques-uns que je suis, mais c'est vraiment des bonnes personnes. Voilà, il faut vraiment essayer de voir quelle personne est bonne pour vous, quelle personne est sincère. Après voilà, moi je sais que c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi, l'authenticité et d'avoir des bonnes valeurs. Je peux comprendre qu'il y en a qui s'en fichent, mais vraiment voilà, faire un tri dans tous vos réseaux sociaux. Et comme ça quand vous ouvrez votre Instagram, votre... Enfin peu importe. Et bien vous n'aurez que des gens bien, qui résonnent avec vous, des gens positifs, qui ont des bonnes valeurs, qui vous tirent vers le haut, qui sont motivants, inspirants. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Ensuite je vous conseille de lire des livres de développement personnel. C'est hyper chouette et ça va vraiment vous aider à vous élever d'une certaine manière. Moi j'adore, j'adore passer mon temps dans les bibliothèques, je suis tout le temps fourrée chez Cultura ou dans d'autres. Et les livres de développement personnel, je trouve ça génial. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos mes livres préférés. Et j'avais fait une vidéo où j'en avais parlé, je ne sais plus trop. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas le développement personnel, ce sont des livres qui vont vous aider à mettre en place des choses un peu comme je fais dans cette vidéo. Pour vous aider à aller mieux au quotidien, à manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, à attirer les bonnes choses. Et tout simplement à réussir vos objectifs. Et certains même vous aideront à voir la vie complètement différemment. Enfin, il y a plein plein de choses, mais vraiment, voilà. Puis en plus c'est très très bon de lire, de prendre un petit temps pour soi, se poser, lire un livre. Il n'y a rien de mieux je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à lire des livres des développements personnels. Et on va revenir un petit peu sur le sujet d'avant, j'aurais dû le mettre juste après. Mais suivez des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux, mais aussi à écouter des podcasts inspirants. Moi, j'adore faire ça. J'écoute beaucoup Chloé Blum, qui est du coup une coach, je crois que c'est une coach, je n'ai pas trop les termes, mais un peu spirituelle. Vous voyez, toutes ces choses-là, coach de vie. Et j'adore ces podcasts, ils sont hyper cool. Ce que j'aime bien faire, quand je peux, quand j'ai le temps. C'est une fois où j'étais allée me balader en forêt et du coup j'écoutais les podcasts et c'était trop bien. Même quand je fais la vaisselle, le ménage et tout, je suis toujours en train d'écouter des trucs, des podcasts ou même des vidéos YouTube. J'adore faire ça. Bon écoutez, je pense que je suis arrivée un petit peu à bout de tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être que j'ai oublié des choses qui me reviendront plus tard, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez une idée en tête, n'hésitez pas, osez, allez-y. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez que des choses à gagner. Et au pire, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave en fait. Il faut mieux tenter que de ne rien faire. Je ne vous dis pas ça pour rien. La prochaine vidéo sera peut-être sur un projet que je lance cette année. Donc, restez connectés. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager aussi. Et je vous souhaite encore une très très bonne année. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada